Salut à tous, épisode 6, je vais y avoir là, 6, là, 6, de l'épisode le qui c'est la vie. Là, une ou deux trucs, astuces pour faire quelques statistiques sur notre système. Ça peut être toujours de savoir, toujours de pratique, de savoir combien de paquets est installé, quels sont les paquets tiers qu'on a installé et compagnie. Ça se fait très simplement. On va utiliser notre amie de Pac-Man qui fait tout sauf le café. Donc, clac, clac. Pour savoir le nombre de paquets, enfin, la vie, c'est des paquets tiers qu'on a installé, c'est très simple. C'est Pac-Man, moins Q majuscule, 1 minuscule. Et ça nous dit, c'est l'ensemble des paquets. Vous voyez que j'ai appliqué l'option couleur, qui est un peu plus agréable pour l'affichage. Donc, on voit que j'ai 17 paquets installés, 17 paquets tiers installés. Voilà. Est-ce que j'ai des paquets orphelins ? Aucun. Donc déjà, si je veux savoir le nombre de paquets que j'ai installés sur mon ordinateur, comment je fais ? C'est très simple. Je remplace QM par QD. Et il me dit que j'ai 605 paquets installés. Lesquels ? Pas de problème. Voilà. Donc, j'ai les paquets. Vous voyez, j'ai Apache, j'ai Clara Extension Command. Voilà. Tout ensemble. C'est deux petites commandes qui permettent de savoir le nombre de paquets que j'ai, quel nombre de paquets tiers, le nombre de paquets réels. Bref. C'est très simple. C'est deux trucs pour avoir des statistiques. Ça peut toujours servir, ne serait-ce que de lister les programmes pour dire, est-ce que j'ai installé ou compagnie ? Ça permet d'avoir tout ça facilement. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre ? Il y a une commande qui est bien pratique. C'est celle qui permet de rétrograder des paquets. Mais là, je ne sais pas si ça a fonctionné. Normalement, c'est la commande Pacman-SUU. Comme ça, excusez. Donc là, apparemment, il n'y a rien à faire. SUU peut-être. Non plus. Non, je ne me rappelle plus comment on fait la commande. Mais voilà, vous avez toujours, dans cette petite vidéo, mis à part le petit bug de fin, le moyen de trouver le nombre de statistiques sur le paquet, savoir le nombre de paquets installés, les paquets tiers installés sur tous les paquets AUR. Donc ça peut vous permettre, comme ça, de vous simplifier la tâche. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me demander des trucs dans les commentaires et j'essaierai de vous répondre à votre question. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada